Musique Salut à tous et bienvenue pour la nouvelle critique du mercredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur The Movies FR. Alors aujourd'hui c'est moi, Gogamel, qui a l'honneur et le plaisir de lancer la nouvelle formule des critiques. Qui seront à partir de maintenant en vidéo. Et donc aujourd'hui, pour fêter ça, nous allons parler d'un film qui a signé le retour d'un réalisateur renommé du site. Il s'agit de Pic Boss et de son film Comment je suis devenu un super-héros. Pic Boss qui n'avait plus sorti de film depuis son précédent métrage, Douce Nuit, qui avait déboulé sur nos écrans en décembre 2007 et dont la critique est bien sûr disponible en section critique du site. Alors est-ce le retour gagnant du Grand Cochon ? En quoi cette production était l'attrayante ? Réponse. Alors là je suis en possession de la dernière bobine de la Snake Production qui est la boîte de notre Pic Boss National. Allez hop, vous devriez voir apparaître sur votre écran l'affiche technique du film. Donc cette nouvelle création met en avant trois super-héros qui se racontent autour d'une table la découverte de leur pouvoir et la façon dont ils ont décidé de les utiliser. Un nouveau film comique donc pour l'ami cochon. Et autant vous le dire directement, c'est juste réussi. Un très bon film qui, bien qu'avec de nombreux défauts de réalisation et de montage, n'en reste pas moins plaisant. Notons que le film a remporté le prix du meilleur scénario au festival de septembre-optobre 2009. Ceci étant mérité car le scénario simple et efficace n'en demeure pas moins original. Visuellement, comment je suis devenu un super-héros ne révolutionnera pas l'histoire du machinima loin de là. Des décors somme toute basiques, à peine propcés, mais amplement corrects pour un film qui aspire au rire. Nous pouvons également saluer l'initiative du réalisateur à s'employer aux différentes méthodes d'incrustation et effets visuels qui offrent un rendu ma foi assez convaincant dans l'ensemble. Quelques scènes sont bien maîtrisées tant au niveau technique que humoristique et même si quelques petits défauts persistent, ils ne terniront pas la toile. Générique 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 Hormis l'omniprésence de compositions musicales, dans l'ensemble toutes bien choisies et toutes dans le ton, la majorité de la bande sonore manque à l'appel, principalement à cause de la rareté des bruitages. Ce manque d'éléments ne nuit heureusement pas à l'immersion du public. Tâchons de souligner l'absence de doublage, à l'exception d'une scène incontournable reprise dans le succulent nanar Black Cobra avec Fred Williamson en vedette. Donc très peu d'effets sonores, aucune réplique, mais des bulles et des vignettes. Celles-ci nous permettent de garder les yeux rivés sur l'écran et de ne perdre aucune miette de l'avènement de nos grands bienfaiteurs de l'humanité. Rajoutez à cela des costumes dignes des plus grands super-héros et vous vous réjouirez d'être tombé dans l'univers des comics. Pour info, le film récolta également un prix pour ses costumes au festival de septembre-octobre 2009. Allez hop, on se balance un dernier petit extrait avant le verdict final. Enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada